Radio VL, premier média de jeunes en France. Mais en fait, il y a eu un premier film avec Radou Mihailanou sur Arte et qui a été présenté au festival de Saint-Tropez à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré le producteur de Léa Parker, qui était encore... c'était vraiment à l'état de projet, quoi. Et il m'a fait faire le casting, j'en ai fait six. Et puis voilà, la chaîne m'a accueillie et m'a... En fait, bien fait comprendre que c'était leur bébé et qu'il fallait qu'on essaye d'en faire quelque chose de dingue. Et en fait, ça a été une super aventure. Les gens ont hyper adoré cette série. Ça a cartonné à tel point qu'on a fait... La première saison, on a fait 20 épisodes et la deuxième, 30. Et puis après, moi j'avais cette volonté aussi de me renouveler, de faire d'autres choses. Et puis finalement, même Léa Parker, je pense qu'on avait atteint le but en fait. Voilà, on était arrivés au bout de l'aventure et on était très contents tous de faire autre chose. Mais moi je savais qu'il me fallait quand même pas mal de temps pour revenir à quelque chose d'aussi fort. Parce que Léa, ça a marqué les esprits à tel point que tous les gens que je croise ici en haut, qui me demandent des autographes et tout ça, me rappellent cette période et ils disent « Ah, c'est génial, pourquoi vous ne revenez plus ? » Alors je dis que ma volonté aussi, c'est de proposer des choses intéressantes au public, de me voir grandir avec... Voilà, exactement. C'est un public qui grandit avec moi en fait. Mais il y a un journaliste, c'était un journaliste je sais plus de quel canard, qui m'avait dit « Vous savez que vous êtes la première héroïne métisse, noire, en Europe, à la télévision. En Europe ? » Et je dis « Oui, oui, oui. » Et bon, du coup, j'étais assez étonnée. Mais finalement, ce qui était intéressant avec M6, c'est qu'on n'en a jamais fait état. Et d'ailleurs, à tel point que même ma sœur, celle qui joue ma sœur, qui s'appelle Julie Boulanger, est blanche. Et les gens n'étaient pas du tout choqués de voir ça, et encore moins que l'héroïne soit métisse. Et au contraire, je trouve que comme on n'en a jamais fait état et comme justement on n'a jamais mis l'accent là-dessus, ça passait super bien et les gens ne se sentaient pas forcément pris en otage, dans des espèces de trucs communautaires et tout ça. Alors qu'au fond, il faut que ça existe aussi, parce que c'est pas mal, que les gens se retrouvent aussi dans certaines histoires. Mais là, ce n'était pas le propos du tout. Et du coup, c'est le public qui a choisi. Et encore une fois, c'est là où souvent les producteurs ou les chaînes se trompent. Il faut des belles histoires, il faut des histoires fortes, il faut que les gens adhèrent à l'histoire avant même de parler de tout ça, des origines des acteurs. Au fond, mais même si ça l'était, il faut que ça soit intelligemment fait, il faut que ça soit naturel, il faut que le propos soit assez fort pour justement que ça existe. Mais là, Léa, ce n'était pas du tout le truc. C'était une archiviste qui en fait était agent secret, sous couvert d'être archiviste, enfin bref. Comme Alias, à l'époque. Oui, comme Alias. Et d'ailleurs, je trouve qu'on bénéficiait de cette curiosité aussi qui venait du succès d'Alias. Les gens voulaient voir... Bon, c'était, sincèrement, c'était un vrai divertissement. Une femme plutôt sexy, qui faisait des cascades, c'était un peu rare à la télé, donc il y en avait besoin. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, on ferait ça, les gens, ils adhéraient aussi. Mais bon. Et en ayant beaucoup de patience. La clé, c'est la patience. La clé, c'est la patience, mais c'est aussi de savoir dire non. Parce que des propositions, on en a faites depuis Léa Parcœur. Et beaucoup, et encore aujourd'hui. Mais moi, mon envie, et surtout parce que ce public me le demande, c'est de revenir à quelque chose de super fort. et qui soit aussi en rapport avec mon âge. Moi, j'ai 35 ans, je n'ai plus envie de faire les petites minettes de 20 ans. C'est complètement ridicule. En revanche, j'ai toujours aussi autant d'énergie qu'avant, j'ai autant d'envie qu'avant. J'avais un peu perdu le feu. C'est-à-dire que quand on est comédienne, on doit quand même être... Moi, j'avais perdu le feu parce que j'étais rentrée dans une vraie grosse période de doute. Parce que quand on travaille beaucoup et à flux tendu comme ça sur Léa Parcœur, et que d'un seul coup, on arrête tout. Il y a un moment où on se dit est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Est-ce que je n'ai pas... Puis finalement, non, parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'on va vers des projets tellement différents les uns des autres que moi, j'apprends vachement aussi. Avec Léa, j'ai vraiment appris à travailler avec mon instinct parce que vu le rythme, il fallait vraiment faire appel à l'instinct. Mais maintenant, j'apprends aussi à prendre des risques, à aller vers des rôles pas forcément évidents, inattendus, même des films qui ne sont pas forcément faciles à monter. Financièrement, j'entends. et j'ai l'impression que j'apprends vraiment mon métier, en fait, et maintenant, la réalisation aussi. Oui, pourquoi pas ? Alors, sur le drame du Rwanda, moi, je pense que je n'en serais pas capable. J'ai déjà fait un documentaire et ça me... ça me paraissait tellement insurmontable, tellement difficile de le faire parce qu'il s'agit de parler de choses pas forcément joyeuses. Mais finalement, quand je suis partie dans cette aventure du documentaire sur le Rwanda, je n'avais pas un financement. J'ai dû monter ma boîte de prod, Soma de production. J'ai dû investir de l'argent perso. Et là, je remercie aussi mes contrats publicitaires parce que c'est grâce à ça aussi que finalement, je suis... Voilà, j'investis mon argent dans des projets persos, des projets professionnels qui me plaisent et ça me va très bien. Mais maintenant, c'était aussi obligatoire parce qu'il me fallait avoir une carte de visite à montrer, voilà, les amis, ce que je suis capable de faire. Alors, j'ai fait ce documentaire et puis après, j'ai fait le court-métrage, pareil, avec ma boîte de prod et une autre boîte de prod qui s'appelle Bagan Film qui m'a suivi d'ailleurs sur mon documentaire. Et l'aventure est belle parce que, voilà, au début, on part avec plein de doutes, on se dit, bon, j'y arriverai jamais. Et puis, on s'entoure bien, on s'entoure des meilleurs techniciens qu'on connaisse et puis l'aventure est géniale. On découvre des acteurs parce que la comédienne, voilà une difficulté. La comédienne que j'ai dirigée dans mon court-métrage Une vie ordinaire, Inès d'Assomption, elle n'était pas du tout comédienne. C'est une gamine qui s'est présentée un casting sur Internet parce que j'ai un peu écumé les castings français et je ne trouvais pas une petite gamine de 13-14 ans enfin, du moins, qui ferait baby face, comme on dit, mais de 15-16 ans et je n'en trouvais pas qui tenait, enfin, qui était mon personnage. Et du coup, j'ai fait une annonce sur Internet et elle s'est présentée un jour au casting et elle est juste formidable, quoi. C'est une vraie révélation et puis moi, ça a été une révélation pour moi parce que la direction d'acteur, c'est un truc qui me plaît beaucoup, quoi. C'est là où je remercie mon métier d'actrice. Enfant, ado, alors, mais j'en ai tellement parce que moi, je suis sérivore à mort, sérifage, sérifile, ce que vous voulez. Mais je dirais que quand j'étais en Afrique, on avait beaucoup de séries comme Le Prince de Bel-Air parce qu'en Afrique, c'était surtout les séries dites communautaires américaines. Le Gosse Bichot, voilà. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la famille Ramdam et puis après, évidemment, tous les Julie Desco, ces séries Navarro. Ma mère était fan de Navarro. Et mais en fait, ce qui me paraissait un peu difficile, c'était la projection parce que moi, je voulais être comédienne depuis petite et on est toujours bercé ou en tout cas guidé par des exemples de réussite. Et ils étaient tous afro-américains. Le seul en France était Mousse Diouf ou France Zobda. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me projeter en France et donc je rêvais d'une carrière aux Etats-Unis, partir loin et tout ça. Et en fait, quand je me suis présentée à l'élection de Miss France, je me suis dit là, tout est possible. Avec un peu de travail, ça va être possible. Il faut juste que j'apprenne ce métier, que je vois déjà si je correspond à ce métier. Et puis, voilà. Et je suis ravie parce que ça s'est vraiment très bien goupillé. Mais c'est à la force du travail, de la détermination et surtout de la vision, en fait, de la projection. Il faut tenter la projection. C'est-à-dire apprendre à attendre. C'est-à-dire, il y a toujours une période où on a la période d'observation et on a la période d'action. Et moi, là, je suis en pleine période d'action maintenant parce que j'ai assez observé. Voilà. Sans prix. Sous-titrage Société Radio-Canada